Je suis Marc Soupli, je suis orthoprothésiste à la société Chable aux Orthopédies. Depuis deux ans maintenant, nous avons une mission au sein de Chable aux Orthopédies au sein d'un bureau d'études, de développer en fait tout ce qui est conception CFAO de dispositifs orthopédiques sur mesure, par usinage, mais surtout par l'impression 3D. Donc ici vous avez l'exemple de la prothèse de Denis, qui est une prothèse de membre supérieur myoélectrique, c'est-à-dire dedans vous ne voyez pas, vous avez des capteurs, vous avez des batteries, vous avez toute une panoplie d'électronique qui est reliée donc du coup à une main motorisée de dernière génération, assez haut de gamme, que Denis contrôle actuellement par des contractions musculaires de son moignon résiduel. Donc l'impression 3D nous a permis en fait de concevoir cette partie, on va dire ce fût d'avant-bras, pour permettre, pour faciliter notre production et permettre l'intégration de tout l'électronique dedans, afin d'optimiser nos capacités de réalisation, et d'avoir un produit qui puisse être beaucoup plus performant, beaucoup plus esthétique, performant dans le gain de poids, on est par rapport à une conception classique qui est habituellement fait en composite, en fibre de verre, en carbone, on a un gain de poids de l'ordre de 20%, avec une solidité tout à fait pertinente et très efficace, puisque cette prothèse a déjà presque un an d'existence, il n'y a eu aucun problème retourné dessus, et en plus de ça, ça a permis par rapport à un souhait du patient de pouvoir personnaliser son besoin. Comment on est parti, enfin comment on a réalisé ce produit ? C'est tout simplement, on vient scanner grâce à des capteurs optiques le membre contrôle latéral, on vient y faire un miroir, et à partir de là on vient créer un fût, correspondant au même volume, pour ne pas perturber le patient dans son habillement, dans son quotidien. On a designé tout ça, on a intégré par CAO tous les composants électroniques, avec leur encastrement dans la prothèse, toutes les pièces ont été imprimées, réassemblées dans un atelier, puis connectées au moteur, aux interrupteurs, aux capteurs et à la main mécanique, mais mécatronique, et après il y a eu des finitions manuelles pour plus correspondre au souhait, avec un souhait de design. Oui, exactement.